1000 euros. Pour comprendre comment se passe l'accouchement dans le vrai monde des jeunes mamans au Royaume-Uni, nous avons rencontré ces deux blogueuses françaises qui habitent à Londres. Sophie a 4 enfants et les souvenirs de sa toute première grossesse il y a 8 ans sont encore à vif. Quand je suis allé voir le docteur pour lui dire que j'étais enceinte, je m'étais dit « Bon, il me semble qu'en France, ils te font une prise de sang, des choses comme ça. » Donc je vais voir mon docteur, je lui dis « Voilà, j'ai fait un test de grossesse, donc je crois que je suis enceinte, vous voulez vérifier ? » Et elle me dit « On va me vérifier, t'as fait un test, t'es enceinte. » Au final, elle n'aura aucun rendez-vous jusqu'à ses 3 mois de grossesse, ne verra aucun docteur pendant 9 mois et nous raconte sa petite panique le jour de l'accouchement qu'elle avait choisi de faire dans une maternité publique tenue exclusivement par des sages-femmes. « Mais qu'est-ce que je fais là dans ce truc hippie, là ? Il n'y a pas de médecin. Je veux un médecin, je veux qu'on m'ouvre, je veux qu'on me donne une... Tout de suite, donnez-moi une péridurale, mais c'était trop tard malheureusement, là je ne pouvais plus avoir ça. » Car outre-manche, c'est fréquent de prôner le naturel. Rarement d'antidouleurs, peu d'examens poussés et un conjoint qui a un véritable rôle le jour de l'accouchement. « La sage-femme, elle a plus ou moins regardé. J'étais à côté du lit et je n'arrivais pas à monter sur le lit tellement j'avais mal. Elle avait dit « Mais c'est pas grave, vous allez accoucher là, debout. » Elle a dit « Ok, tant pis, parce que je ne veux pas bouger. » Elle dit à mon mari « Par contre, il va falloir que vous attrapiez le bébé. » Pourtant, les deux mamans ont trouvé certaines vertus au système britannique. « Les femmes ont toujours accouché, depuis toujours. » « Et que c'est quelque chose de naturel. On n'est pas malade quand on est enceinte. Ce n'est pas une maladie d'accoucher. » Du coup, pas besoin de rester à l'hôpital. Dès que le bébé est né, on est transféré dans une grande salle, séparée par des rideaux avec une demi-douzaine d'autres femmes qui viennent d'accoucher. Presque un hôpital de campagne, on comprend que les jeunes mamans aient envie de rentrer chez elles. Une fois à la maison, même si des visites de sages-femmes à domicile sont prévues, il faudra quand même apprendre à se débrouiller toutes seules. « Les femmes se rendent compte qu'elles ont un instinct maternel et qu'elles savent quoi faire. Elles voient leur bébé faire un petit bruit et elles comprennent vite. » Un instinct maternel qui serait plus fort que l'encadrement médical. D'ailleurs, ici au Royaume-Uni, l'allaitement est plus que conseillé. Il est quasiment imposé. Campagne des ligues pour allaitement, mais également titre-choc sur le site même du système de santé britannique NHS. Avec cette consigne, les enfants allaités deviendront plus riches et plus intelligents. Le message est clair, ici ne pas allaiter, c'est être une mauvaise mère. Alors, il ne plaisante pas. Juste une petite chose avant, vous avez bien dit tout à l'heure qu'il y avait un objet en plastique que l'on mordait. Moi j'ai vu ça dans les films, mais c'était avant la deuxième guerre. Mais oui, mais oui, mais c'est encore la méthode traditionnelle, si j'ose dire, dans les hôpitaux. Et vraiment avec les Français, on tombe de haut parce qu'on a l'habitude du système à la française. On est beaucoup plus accompagné. Et là, on a un peu l'impression d'être dans un hôpital de campagne, un hôpital de guerre, mais ça se passe très bien finalement. Oui, bien sûr, on a compris, c'est à la dure, les mamans anglaises sont plus courageuses. Courageuses, bon temps.